Monsieur Mourad Preur, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs, aux automobilistes qui sont en train de nous écouter. Alors Sonatrac exerce son droit de préemption pour récupérer les actifs d'Anna Darko. Comment vous qualifiez aujourd'hui les droits de préemption exercés par Sonatrac pour récupérer ses actifs ? Première réaction. Première réaction, en fait, dans cette émission, je ne suis jamais venu avec beaucoup d'émotion. Aujourd'hui, c'est le cas. Je suis très, très, très heureux que Sonatrac soit en condition d'exercer son droit de préemption sur les actifs d'Anna Darko. C'est extrêmement positif pour deux raisons. La première raison, c'est, si vous voulez, le réflexe du pétrolier tout court. C'est l'élargissement de la base de réserve de Sonatrac. Deuxièmement, il y a, donc, c'est une décision qui renforce la souveraineté nationale. Et ceci est extrêmement important. Maintenant, j'apporte une nuance. J'apporte une nuance. La souveraineté, aujourd'hui, la souveraineté, c'est une bataille d'ingénieurs, d'économistes et de juristes. C'est-à-dire que si vous récupérez des assets, des actifs, et si vous n'êtes pas en mesure de maîtriser les opérations ensuite, en fait, la souveraineté n'a plus tellement de sens. Donc, il faut renforcer Sonatrac. Il faut la renforcer davantage encore. Et je souhaite que sa base de réserve nationale s'élargisse encore, et en internationale aussi. Mais du point de vue un peu économique et politique, quel est l'intérêt de cette décision ? Est-ce qu'on peut considérer que le conflit avec la France par rapport au gisement pétrolier existant à travers le territoire national est une véritable réalité ? Non, je suis très pragmatique. Donc, pour moi, que ce soit un partenaire américain ou britannique qui était prêt à reprendre les actifs d'Anadarko ou français, c'est la même chose. Donc, la question n'est pas le pays en question de celui qui prétend reprendre les actifs. La question, c'est le renforcement de notre position nationale sur notre amont à travers notre compagnie pétrolière. Ça, c'est essentiel. Mais par cette décision, est-ce qu'on peut considérer que la souveraineté nationale sur les hydrocarbures est encore davantage renforcée ? Puisque, contrairement à ce qui a été rapporté, le droit de préemption est renforcé dans la nouvelle loi sur les hydrocarbures, M. Prat ? Bon, dans cette histoire, le contrat Anadarko, en l'âge, est toujours appelé au retour à la loi 96-14. Et en effet, la nouvelle loi reprend en gros les principes de la loi 96-14, notamment le contrat de partage-production qui en est le cœur. Ce qui est certain, c'est que le droit de préemption, ça, il faut que les auditeurs le comprennent. Donc, c'est un droit légal et non pas contractuel. OK ? Donc, c'est un droit légal qui est dans la loi. Et ce qui s'est passé, le partenaire de Sonatrac, c'est Anadarko Algérie. OK ? Le partenaire de Sonatrac, c'est Anadarko Algérie. Anadarko Algérie, il y a eu un changement du contrôle d'Anadarko Algérie. Et l'État a estimé qu'il devait exercer son droit de préemption. Et donc, le ministre va instruire maintenant Sonatrac pour exercer ce droit en tant que propriété de l'État, Sonatrac à 100%. Et donc, pour prendre le contrôle de ses assets, de ses actifs. Voilà. Donc, c'est un droit légal et non pas contractuel. Et il est important que ce droit soit à chaque fois confirmé et renforcé. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé dans la loi sur les hydrocarbures, la nouvelle loi réaménagée, elle vise à renforcer un peu l'exploration, le partage des risques avec les différents partenaires. Et aussi attirer le maximum d'investisseurs sur le plan pétrolier. Mais certains considèrent aujourd'hui que l'Algérie, au lieu de vouloir booster un peu les investissements, il aurait fallu qu'elle élargisse un peu son portefeuille énergétique à d'autres énergies qu'on est en train de mettre jusque-là complètement en rade. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette précision de certains experts qui disent aujourd'hui qu'on aurait pu, aujourd'hui, diversifier le bouquet énergétique, ne pas se limiter seulement au gaz et au pétrole ? M. Pror. Chaufy, je vais répondre. Je suis un militant de la transition énergétique et nous consommons... Les renouvelables ne représentent que 500 mégawatts, c'est-à-dire un ypsilon dans notre bilan énergétique national de 2% ou quelque chose comme ça. Alors qu'au niveau mondial, les renouvelables, c'est 14%. En Europe, on tend vers les 20%. Et même à 40% des renouvelables dans le bouquet, dans la génération électrique. Je vais y revenir. Mais je crois utile d'apporter des précisions encore sur cette opération qui est une opération importante. D'accord ? Donc, son attraque va exercer son droit de préemption. Je reviens pour trois minutes, pour une minute. D'accord ? Elle va négocier la valeur des assets. Les actifs d'Anadarko ont été évalués de manière unilatérale par Anadarko et Total. D'accord ? Et son attraque n'a pas été impliqué dans l'évaluation de ses actifs. Donc, il faut comprendre qu'Anadarko a été absorbé par Occidental Petroleum et Occidental Petroleum a vendu les actifs africains, dont les actifs algériens, pour 8,8 milliards de dollars à total. Et l'évaluation a été... Les actifs algériens ont été surévalués. Son attraque va négocier. Il va y avoir un round de négociation. Et si nécessaire, aller en arbitrage pour que les actifs soient évalués à leur juste valeur. Maintenant, pour la transition énergétique, ce qui est un sujet extrêmement important. Je le dis régulièrement, je le dis souvent, l'Algérie est une pile électrique à ciel ouvert. Il n'est pas normal que les fossiles, que les hydrocarbures essentiellement, soient... La loi représente la quasi-totalité de notre consommation d'énergie. Nous sommes en train de consommer nos réserves. Nous sommes en train de ne pas nous préoccuper des générations futures, ce qui n'est pas normal. Et nous sommes en train de polluer aussi l'environnement et de ne pas consommer de manière rationnelle l'énergie. Alors, mais est-ce qu'on peut considérer qu'on est face à une difficulté réelle ? Certains considèrent qu'au rythme de la consommation actuelle, l'Algérie consommera une bonne partie de son gaz naturel en horizon 2030 avec l'équivalent de 2000 milliards de mètres cubes de réserve de gaz. En 2035, on n'aura plus de gaz en Algérie. Est-ce que c'est réel ou pas réel ? Ou est-ce qu'on peut avoir des pronostics aussi précis ? Ou alors, il faut quand même laisser une marche, puisque sur le plan de l'exploration, vous avez de l'autre côté, on dit qu'une partie du territoire n'a pas été explorée. Monsieur Prat. Bon, d'abord, je m'intéresse aux gisements qui sont en exploitation. Là, on a plus de certitude. Le réel. D'accord, les gisements qui sont en exploitation. Et effectivement, notre production et nos exportations déclinent. Nous sommes autour des 50 milliards de mètres cubes d'exportation. Notre demande interne est en train de... En hausse, en croissance. En croissance. Notre demande gazière croît au rythme de 8% par an. L'industrie, c'est-à-dire les cimenteries, la génération électrique, le dessalement d'eau de mer, est en train de consommer 30% de nos... Ce qui est excessif. Et on n'arrive... On n'a pas de prise sur la demande. Alors que le gaz représente 55% de nos exportations. Donc, en même temps, on est en train de dissiper une partie de nos exportations potentielles. Et en même temps, on n'est pas rationnels dans notre consommation gazière. Donc, il s'agit de mettre un frein de reconsidérer totalement notre modèle énergétique. Mais justement, par rapport à ce contexte, revoir totalement notre modèle énergétique. Nous sommes dans un contexte de changement profond de l'État algérien. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir revoir, aller vers une refonte totale de notre système énergétique, favoriser plus le solaire, puisque vous dites que le Sahara, c'est une pile électrique à ciel ouvert. Monsieur Pras, rapidement, sur la question. Moi, j'avais recommandé à ce que la loi sur les hydrocarbures, qui a été votée, soit accompagnée d'une loi organique sur la transition énergétique. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il faut que cela soit. Il faut que le Conseil national de l'énergie soit réactivé. Parce que les questions énergétiques ne peuvent pas être traitées au niveau d'un simple ministère. Il faut qu'il y ait une démarche citoyenne dans la gestion de nos ressources énergétiques. Donc, il faut que, y compris que les élus de la nation, demain, soient impliqués dans le contrôle de ce qui sera décidé en matière de ressources énergétiques. C'est une question stratégique pour l'avenir de l'Algérie ? C'est une question stratégique et l'Algérie a toutes les conditions, toutes les conditions pour devenir un leader mondial de la transition énergétique. Mais pour moi, la transition énergétique, ce n'est pas un portée-clé en main des centrales solaires. Non. La transition énergétique doit être une ambition industrielle, scientifique et technologique. C'est-à-dire qu'elle doit entraîner les entreprises nationales, les universités, la recherche nationale. Reprendre les projets qui avaient été abandonnés par le passé, comme par exemple le projet Désertec avec des partenaires allemands ou d'autres partenaires. Alors, Désertec, si vous me permettez une toute petite clarification, parce qu'on parle beaucoup de Désertec. Mais lorsque l'on implique des partenaires étrangers, ça c'est très important. Et si vous me le permettez, je prendrai le temps pour en parler. Si vous autorisez un partenaire, on parle d'un projet de 400 milliards de dollars qui touche tout le Sahara du Maghreb. Si vous autorisez un étranger à être propriétaire, à investir dans des centrales à Adrar ou à Insalah, ou dans les zones les plus... Zonsolies. Et à vendre l'électricité en Europe. L'électricité qui va arriver en Europe, c'est une électricité qui viendra des centrales de Hadjartnous, de Kabdjinet, de Bétiwa. Ça veut dire que vous allez impliquer un partenaire étranger dans la gestion du système électrique national. Le concept de Désertec tel qu'il a été vu au départ, moi je suis contre. Maintenant si Désertec, ce sont des partenariats, mais la gestion du système électrique national reste... Parce que c'est une question de souveraineté. reste nationale. Il faut que les partenaires étrangers s'impliquent, mais qu'ils ne participent pas à la gestion du système électrique national. Alors monsieur Mourad Prom, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité dans la rédaction, quand on a abordé la question du projet Désertec. Vous avez déclaré que tel qu'il avait été conçu par le passé, vous êtes contre, vous avez exprimé votre rejet. Il faut préserver la souveraineté nationale sur le réseau électrique algérien et ne pas permettre à des étrangers d'intervenir sur le réseau national. Comment aujourd'hui repenser ce système ? Comment le reprendre de telle sorte à réaliser des gains pour l'Algérie ? Est-ce qu'on peut dire aussi que des lobbies puissants sont là pour éviter que l'Algérie ne verse ou n'investisse dans ce projet ? Désertec peut être extrêmement intéressant pour l'Algérie, indiscutablement. Dans la mesure où la gestion du système électrique national ne soit pas partagée avec les investisseurs allemands qui en sont les promoteurs. D'accord ? Donc nous avons un pouvoir de négociation réel. L'ensoleillement national, 86% du territoire national ont 3 500 heures d'ensoleillement. Pour référence, la France c'est entre 1 100 et 1 400 heures d'ensoleillement par an. Chaque kilomètre carré de nos 2 400 000 kilomètres carrés peut générer 2 000 kWh. Donc on a un pouvoir de négociation. Les entreprises européennes, particulièrement allemandes, sont à l'agonie actuellement parce qu'elles sont aplaties par la concurrence asiatique qui a baissé les prix, la guerre des prix notamment chinoise. Donc on est en position de négociation très forte. Maintenant il s'agit de construire des entreprises, des partenariats entre des entreprises allemandes et des leaders. Moi je pense à Sonatrac qui peut mener la transition énergétique, qui a l'envergure, qui a l'expérience industrielle et l'expertise associée avec Sonelgaz. Et le privé national ? En entraînant le privé national, parce que ce sont des investissements de long terme, des milliards de dollars que le privé ne peut pas mettre sur la table. Maintenant le privé dans la périphérie doit être engagé. Le privé, les universités, la recherche nationale. Mais il est hors de question que les allemands soient investisseurs dans des centrales au sud et qu'ils participent à la gestion du système électrique national. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le lobby nucléaire qui a fait échec à ce projet, le projet déserté ? Et si on parle de lobby nucléaire, c'est le lobby français. Monsieur Prar ? Bon, il y a toujours, quand il y a des changements profonds, des ruptures, il y a toujours des lobbies qui se mettent en action pour arrêter les processus. C'est tout à fait normal. Maintenant, on a l'intérêt, l'intérêt ta'na. Notre intérêt, c'est de développer le solaire, de le développer massivement de façon à ce qu'il rentre à 20, 30% dans le bilan énergétique national. Et c'est tout à fait possible en entraînant un processus de développement industriel, technologique et scientifique. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de cela, que la Sonatrac subit beaucoup de pression sur ces questions stratégiques et géostratégiques ? Il serait naïf de ne pas le croire, monsieur Prar ? Non, Sonatrac, c'est le chauffé, la puissance pétrolière des pays producteurs. Aujourd'hui, ce ne sont plus leurs réserves et leurs productions. C'est leur compagnie nationale et la puissance pétrolière de l'État algérien, c'est Sonatrac. Il faut renforcer Sonatrac sur le plan managérial, sur le plan technologique, l'articuler à l'université, à la recherche. Je l'ai toujours dit, l'université de Wurgla, de Lerouat, d'Adrar, d'Oran doivent devenir des leaders dans les technologies pétrolières, gazières, dans la cryogénie, etc. Nous sommes, l'industrie taine est aujourd'hui extrêmement compétitive au niveau mondial, particulièrement l'industrie gazière. Est-ce qu'on peut considérer, pardon, excusez-moi, que cette instabilité managérienne fragilise davantage Sonatrac ces derniers temps ? Le changement de ses managers ? Je trouve que le changement de ses managers, des managers de Sonatrac se fait à une cadence anormale. Il faut laisser aux gens le temps de s'organiser, de s'installer, de travailler, de mettre en place des stratégies. C'est fondamental. Il faut aussi considérer que Sonatrac, depuis 2010, elle est emportée dans une crise. Je n'ai jamais vu une compagnie pétrolière dans une telle situation. Sonatrac souffre aussi du désinvestissement qui a été fait il y a 15 ans. Elle souffre des changements intempestifs de la loi pétrolière en 2005, en 2006, en 2013. On est dans une situation de grande précarité et ça se répercute sur le niveau de nos exportations et nos grands équilibres macroéconomiques. C'est indiscutable. Et demain, on risque de se retrouver, de ne plus être exportateur si on continue comme ça. Donc renforcer Sonatrac et renforcer le secteur de l'énergie en général et s'engager de manière volontariste dans la transition énergétique. Mais pourquoi toute cette instabilité, ce désinvestissement, cette politique de changement de manager d'année en année ? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ce qui se produit actuellement au niveau de Sonatrac ? Est-ce que c'est une volonté de déstructurer justement Sonatrac ? Non, ce que je pense. C'est qu'il faut que le politique prenne de la distance par rapport à la compagnie pétrolière nationale. Et ça, c'est un processus que l'on a vu dans tous les grands pays producteurs qui ont été vigilants et conscients. Donc, que ce soit en Arabie Saoudite, au Coët, en Malaisie, où leur compagnie pétrolière nationale est devenue un leader. En Chine, et c'était sous l'impulsion de Deng Xiaoping qui a donné une autonomie aux compagnies pétrolières nationales et qui les a inscrits dans la chaîne diplomatique. Elles sont soutenues par toute la diplomatie. C'est-à-dire que l'Henaya a fait l'inverse de ce qui se fait dans le monde. Sonatrac, il faut la préserver. Il faut la préserver, il faut la renforcer, il faut lui donner une autonomie. L'État étant propriétaire à 100%, elle est inaliénable, insaisible, insaisissable. Constitutionnellement, il faut qu'elle soit managée au standard de l'industrie pétrolière et gazière internationale. Mais les futurs challenges aujourd'hui pour Sonatrac, puisque l'Algérie assurera la présidence de l'OPEC dès janvier prochain. Le 1er janvier prochain, pour une année, l'année 2020. L'OPEC, c'est très sympathique, mais l'OPEC, c'est l'Arabie saoudite. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le plus grand producteur mondial. Et aujourd'hui, il y a une convergence entre l'Arabie saoudite et la Russie, avec l'OPEC+, qui stabilise le marché. Donc, réduction de 1,2 million de barils par jour depuis le consensus d'Alger. La réunion de Vienne, l'accord de 2016. La réunion de janvier à Vienne, 2017. Et aujourd'hui, on parle d'une réduction encore de 400 000 barils par jour pour stabiliser le marché. Donc, les violences sont accordées entre la Russie et l'Arabie saoudite. Maintenant, présider l'OPEC, si c'est pour promouvoir son attraque, promouvoir l'Algérie, oui. Mais pour moi, je ne saute pas au plafond parce qu'on préside l'OPEC. Maintenant, on peut postuler, on peut travailler pour récupérer le secrétariat général de l'OPEC. Ça, c'est très intéressant. On a des cadres qui peuvent être secrétaire général de l'OPEC. Et ça, c'est un travail qu'il faut. Notre diplomatie doit s'y atteler. Alors, question de l'auditeur. Les futurs défis de son attraque, c'est la transition énergétique indéniablement. Monsieur Pras, rapidement. Les compagnies pétrolières sont en train de muer, de se transformer en compagnies énergétiques. Elles fournissent maintenant des litres d'essence, des kWh, des m3 de gaz. From well to wheel, du puits à la roue. Elles s'intègrent vers le client final. Et elles s'engagent dans la transition énergétique. Total, dont on parlait tout à l'heure, est en train de s'engager et vient de réaliser une grande installation solaire en France. Pourtant, je vous ai dit, la France n'est pas un pays très ensoleillé. Donc, son attraque doit devenir le leader national de la transition énergétique. Il faut lui en donner les moyens. Il faut que les universités soient du voyage. Et les entreprises nationales. Vous ne pouvez pas lancer la transition énergétique sans les universités et la recherche nationale. Impossible. Alors, autre question. Pensez-vous qu'en récupérant quelques actifs d'Anatarco, c'est suffisant pour affirmer la souveraineté de son attraque ? Aujourd'hui, la souveraineté nationale quand on sait que parallèlement, on vend du gaz et du pétrole gratuitement à la France. Monsieur Pras. On ne vend pas du gaz gratuitement, c'est impossible. Il y a une comptabilité matière depuis le gisement jusqu'au point de livraison, jusqu'au port d'Arzeux ou de Skikda, ou à Ouetsofsaf, le gazoduc qui va vers la Tunisie, ou le gazoduc qui va vers le Maroc et l'Espagne, ou le gazoduc à Benissaf vers Almeria en Espagne. Si le douanier ne met pas son tampon sur la capitainerie du port, n'autorise pas le bateau à larguer ses amars. Et le transfert de propriétés se fait, le témak, quand on exporte un bateau, un métanier, le port d'Arzeux, c'est le douanier, c'est le ministère des Finances, c'est le ministère de l'Énergie, il y a beaucoup d'intervenants qui contrôlent l'opération. C'est impossible, et en plus à son attraque, il y a une comptabilité matière. Celui qui a produit, celui qui a transporté par gazoduc, celui qui a liquéfié le gaz, et chacun, ils sont très pointilleux sur leurs chiffres. Ça, je peux vous le dire. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, comment on peut évaluer aujourd'hui la situation de l'industrie gazière dans notre pays, avec les derniers contrats qui ont été renouvelés avec certains partenaires, notamment l'ENI, les Italiens, M. Preur, qui étaient un peu hésitants à signer l'accord. Je vais vous dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, on a malmené l'industrie pétrolière et gazière et son attraque pendant 20 ans. Dans le cas, la réalité, c'est que nous n'avons pas de volume pour défendre nos parts de marché. Nos exportations baissent, nous n'avons pas de volume. Et le marché gazier européen, c'est un marché, Zman, c'était un marché qui était un marché de long terme, c'était des contrats de 25 ans, de long terme, avec une clause de T-Corpé. Si le client ne prend pas, il est obligé de payer quand même. Aujourd'hui, il est dominé par le spot. 70% du marché gazier européen, c'est du spot. Et nous avons, le marché gazier européen, j'en profite pour insister, est devenu très compétitif. Et le GNL est en train de défoncer complètement les logiques qui... Les États-Unis, ils ont 102 millions de tonnes en projet de capacité de liquéfaction. La Russie, 50 millions. L'Australie, 88 millions. Le Qatar, 77,8 millions. Et avec Ras Lafan II, il va y avoir 100 millions de tonnes. Alors qu'on a 24 millions de tonnes. Ou le Qatar, qui c'est qui opère les installations qataris ? C'est des cadres formés par Sonatrac, entre parenthèses. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit que si Aramco est privatisé à terme, l'OPEP va exploser. Le grand problème est que Sonatrac n'a pas développé la pétrochimie, ce qui existait, a disparu. Seule la rente compte actuellement. C'est ce que vous avez indiqué, le désinvestissement de Sonatrac. Premièrement, Aramco, la privatisation d'Aramco est en train d'aller en vrille. Donc, ils avaient prévu 5%, Baadouillah ou 2%. Et là, on est en train de voir que les gens ne sont pas pressés d'acheter les actions d'Aramco, particulièrement avec un prix du pétrole faible. Donc, les grands projets de Mohamed Ben Salman, Vision 2030, ils avaient valorisé à Amco 2 000 milliards de dollars. Ils sont en train de revenir à la réalité. Donc, ça ne changera rien dans l'OPEC et elle ne sera pas privatisée à 100%. Pour ce qui est de la pétrochimie, il faut développer la pétrochimie en Algérie. Ouache-nous, il faut savoir que la pétrochimie, c'est des complexes world-scale, de taille mondiale. Donc, ils ne peuvent pas vendre uniquement pour le marché algérien. Je parle de la pétrochimie de base, production de l'éthylène, du propylène, du polypropylène. Donc, il faut s'allier avec des leaders mondiaux qui détiennent le marché, le marché de l'éthylène, le marché du propylène, etc. Et qui détiennent la technologie. Maintenant, à partir du moment où vous produisez de l'éthylène, du propylène, vous pouvez le vendre à des entreprises nationales. Il faut une industrie chimique qui vient en aval de la pétrochimie. Or, on a détruit le groupe chimique, l'industrie chimique, elle est dans un état lamentable. Vous allez produire du propylène, vous n'allez pas le vendre dans les supérettes ou l'éthylène. Donc, c'est toute une chaîne industrielle qu'il faut construire. Alors qu'il était projeté, ou il était prévu d'investir l'équivalent de 10 milliards de dollars dans la pétrochimie pour pouvoir la développer, mais ça n'a pas été fait. Il faut valoriser nos hydrocarbures, mais c'est toute une chaîne depuis la pétrochimie de base, jusqu'à la chimie de spécialité, etc. Et là, c'est un gros projet. Il faut s'y atteler. Moi, je suis pour. Il faut vraiment s'y atteler. Alors, autre question de l'auditeur rapidement, M. Preur, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-il possible d'avoir nos propres raffineries et cesser d'importer de l'essence ? On vend de la matière brute pour la récupérer ou la racheter en matière transformée. Moi, les raffineries se vendent à l'euro symbolique actuellement en Europe. Voilà, comme la raffinerie rachetée par l'Algérie en Italie. Je ne parle pas de cette raffinerie, mais il y a des surcapacités de raffinage. Il y a des raffineries qui se ferment en Europe. À mon avis, on peut les acheter à l'euro symbolique. Je parle en connaissance de cause. Donc, construire des capacités de raffinage en Algérie, dissiper de l'investissement, à mon avis, c'est discutable. Il faut maîtriser la consommation. Il faut orienter la consommation de la mobilité vers le GPL, mais aussi vers la mobilité électrique. Ceux qui viennent vendre des automobiles en Algérie, il faut qu'ils vendent des automobiles avec des moteurs électriques, des moteurs hybrides, combustion électrique. On a des moteurs à combustion obsolètes. Ce n'est pas normal. Et qui consomment du gasoil. Et qui consomment énormément. De gasoil. Notre consommation de produits pétroliers est excessive et injustifiée. L'efficacité énergétique en Algérie, la quantité d'énergie qu'on consomme pour produire une unité de PIB, une unité de richesse. Elle est deux fois supérieure à celle de l'OCDE, à celle des États-Unis, de l'Allemagne, de la France. On consomme trop d'énergie. Et là, il faut aller vers la mobilité électrique, mais il faut inciter les constructeurs automobiles à construire en Algérie des usines de moteurs électriques, de moteurs hybrides. Oui, mais pas des usines de montage de voitures qui consomment du carburant. Et en plus, ces usines de montage, c'est une mystification vraiment inacceptable. Alors, autre question de l'auditeur qui me dit, Madame Suïla Lachmi, revenons sur le point des Airtech. Qu'est-ce qui empêche l'État algérien d'imposer sa souveraineté sur la gestion de la politique électrique en cas de partenariat avec des Allemands ? Non, il faut un partenariat... Des loupies, des pressions ou alors de manque de visibilité aux problèmes de gouvernance. Il faut une compétence dans la négociation. Il faut être conscient de notre force. Quand vous négociez, si vous n'êtes pas conscient de votre force, vous n'allez pas reprocher à celui qui est en face de vous aplatir. Ce n'est pas sérieux. Il faut être conscient de sa force et il faut bien négocier. « Gaël, je ne veux pas que vous gériez mon système électrique. » « Mettez-vous le système électrique ? » La salle de contrôle, les salles de contrôle personnel gaz, normalement, elles sont sécurisées et personne ne sait où elles sont installées. D'accord ? Donc, le système électrique, c'est un centre nerveux de la souveraineté. Maintenant, dire aux partenaires étrangers, « Venez, investissez avec moi et je vous garantis l'électricité à un tarif déterminé. » Voilà. L'exploration offshore, c'est possible aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut trouver du pétrole en offshore ? On ne connaît pas très bien l'offshore algérien. On dit qu'on est en train de forer du côté de Béjaya et de Djidjel. Non, on ne fait pas. On est en train de faire de la prospection. Le forage, c'est quand vous posez... L'exploration, c'est quand vous posez un appareil de forage. C'est-à-dire une plateforme de forage en mer. S'il y avait une plateforme... C'est vraiment en haute mer ? Non, oui. En plus, à part l'Est, où on a un plateau continental, l'Est vers la frontière tunisienne, l'Algérie, c'est une table. On tombe à 2000 mètres de profondeur d'eau. Donc, c'est l'offshore profond. Maintenant, on ne le connaît pas assez. Il ne faut pas mentir aux Algériens. On ne connaît pas assez notre offshore. Il faut l'étudier. L'étudier et ensuite, voir le potentiel... Moi, je ne peux pas me prononcer sur le potentiel de l'offshore algérien. Il faut réformer la Sonatrac dans les meilleurs délais. Un dysfonctionnement flagrant au sein de cette entreprise pour lui permettre d'être plus performante. La question de l'auditeur est rapidement, M. Prat. Il faut renforcer son Atrac. Et la préserver. La réformer. Il faut la renforcer sur le plan managérial, organisationnel, technologique. L'articuler avec les universités, avec la recherche nationale, avec l'ingénierie nationale. Il nous faut une ingénierie nationale. On n'a pas d'ingénierie nationale. C'est comme ça que Sonatrac pourra être compétitif, pourra conquérir des marchés à l'étranger, pourra détenir des réserves à l'étranger. L'avenir de Sonatrac, c'est qu'elle détienne des réserves à l'étranger. Il faut te revoir sur le plan managériel, sur le plan de la gouvernance en tout. Il faut la remettre vers les standards, vers l'orthodoxie, ce qui se fait dans les compagnies les meilleures dans le monde. Les best practices, ce qui se fait de mieux dans le monde. Et il ne faut pas que le politique interfère dans la gestion de son Atrac. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une bataille rude entre l'ingénier total pour l'exploration du gaz de schiste en Algérie, entre les américains et les français ? Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Bof, ni l'un ni l'autre ne sont connus comme étant des aigles, des leaders dans le gaz de schiste. C'est les américains qui ont fait toutes les erreurs possibles et qui savent le mieux comment... ExxonMobil, qui s'appelle dans la gestion. Non, les petites sociétés américaines. Maintenant, le gaz de schiste, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Avec l'amélioration un peu des moyens d'exploration. C'est pour les générations futures. Donc, concentrons-nous sur le potentiel en conventionnel que nous avons et essayons de comprendre ce que nous avons comme potentiel en gaz de schiste. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il faut faire. Essayez de comprendre. Alors, la lutte contre la corruption actuellement, c'est dans l'air du temps, avec les procès qui sont en cours. Est-ce qu'il ne faudrait pas, parallèlement au droit de préemption qui a été exercé, récupérer l'argent, voler de son Atrac, M. Prar ? Oui, oui. Pour ceux qui ont volé ? Oui. À mon avis, Wachnou, il ne faut pas que son Atrac soit emporté. Moi, quand je vois sur les journaux, en première page, scandale, son Atrac 1, son Atrac 2, moi, je le dis amicalement à mes amis journalistes que je respecte beaucoup. Vous faites du mal à son Atrac. Son Atrac n'a rien à voir. Elle est derrière en première page. Oui, mais le mal a été fait par ceux qui ont volé son Atrac. Oui, mais ce n'est pas son Atrac. Les cadres de son Atrac sont humiliés par le traitement médiatique qui est fait à son Atrac. Il faut respecter son Atrac. Son Atrac, ce sont des femmes et des hommes qui sont en train de travailler à 59 degrés au Sahara pour produire. Et ils opèrent des installations qui sont comparables à celles qui existent aux États-Unis, en Europe, en Asie, etc. Ils travaillent un standard international. C'est ça, la force de son Atrac. C'est ces femmes et ces hommes qui ont été formés par l'école algérienne et qui opèrent des installations de standard international. Maintenant, la corruption, les corrompus, il faut les poursuivre. Et l'argent qu'ils ont pris, il faut le récupérer indiscutablement. Ça, c'est une prérogative régalienne de l'État et l'État doit l'exercer. Professeur Moualat, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Mes salutations à tous vos auditeurs.